Nous ne faisons plus de culture en Europe, nous gérons de la pathologie végétale. Nous essayons de maintenir vivant des plantes qui ne demandent qu'à mourir tellement elles sont malades. Rien à voir avec de l'agriculture, l'agriculture c'est pas ça, l'agriculture normalement c'est cultiver des plantes saines. On ne mettait pas un pesticide en 1950 sur les blés en Europe. Il n'y avait pas un traitement fongique qui était appliqué. Maintenant c'est au moins 3-4. Sinon le blé il est pourri avant d'arriver dans le silo. Donc il y a quand même une énorme différence si vous voulez au niveau. Mais ça ne se voit pas parce que comme on a balancé les produits, le blé il est bien. Sauf que s'il se casse la figure, c'est comme on met trop d'azote, il tombe. Vous avez dû voir dans les champs les blés qui tombent. Alors on met des hormones pour raccourcir les tiges, pour ça que les blés sont bien plus bas qu'autrefois. Autrefois les blés faisaient 1m50, maintenant ils font 60 cm. On les raccourcit avec des hormones. Ces hormones font avorter les arbres qu'il y a autour. Ça fait disparaître toute la flore parce que ça gêne les reproductions des dicotylédones. C'est un espèce de monde complètement strange. Mais les gens ne le savent pas. Autrefois les champs c'était plein de coquelicots. Il y avait plein d'autres espèces. Il y avait une biodiversité. Un pays comme la Hollande a déjà perdu 75% de toute sa flore. Il y a une des flores les plus pauvres de la planète. Mais c'est intensifié au niveau agricole de façon incroyable. Tu l'as vu ton sol ? Non ? Ah tu vas voir c'est impressionnant. Regarde-le. Il y en a un qui va peut-être venir. Ah non on n'a pas été entendu parce qu'avec Lydia on a quitté l'INRA. On s'est mis à notre compte. Puisque quand on a commencé à montrer que les sols mouraient biologiquement on nous a demandé de nous taire. Donc on a quitté l'institut et on s'est mis à notre compte. Parce qu'on estimait que notre devoir de scientifique c'était quand même d'alerter le monde agricole. Que la voie qui était choisie n'était pas la bonne pour ne permettre pas de faire une agriculture pérenne. Il ne peut y avoir d'agriculture pérenne que si on est sur des sols vivants. Le sol abrite 80% de la biomasse vivante. Donc si vous tuez, on en a tué 90%. C'est qu'on est en train de tuer tout ce qui est à la source de la vie. C'est quand même les microbes qui nourrissent nos plantes, qui font que nos plantes sont saines, sont nutritives pour nous. Alors que maintenant les gens, nous sommes quand même dans la société la plus confortable de l'histoire de l'humanité. Et nos dépenses de sécurité sociale augmentent de 6% par an. Il y a quand même des questions à se poser. Est-ce que les gens sont si bien nourris que ça pour être aussi malades ? Le problème c'est qu'effectivement l'argumentation c'est oui mais regardez ils vivent de plus en plus longtemps. Bien sûr les gens qui en ce moment ont 80 ans n'ont pas connu l'agriculture chimique avant l'âge de 50 ans. Puisque c'est à Paris en les années 70. Donc jusqu'à 50 ans ils ont mangé, moi je suis encore gamin du lait de vache qui avait du goût de lait de vache. Ça veut vraiment le goût de lait de vache, c'est pas le lait de maintenant. Donc c'est tellement récent dans l'histoire de l'humanité qu'on ne connaîtra les résultats réels. Et on s'inquiète puisque vous prenez la population d'enfants à l'heure actuelle en Europe. 17% des enfants sont obèses donc on est en droit de se poser des questions sur cette qualité alimentaire. Le sol c'est une vraie éponge. Donc si je le gère mal, il est compact, il est serré, il se referme. Si je laisse la faune le retravailler, il va se souffler. C'est pour ça que quand vous marchez en forêt sur un sol, vous avez vu le côté moelleux du sol forestier. Parce qu'en fait il est aéré par la faune, alors que le sol qui a été labouré, maltraité, il est complètement compacté, complètement resserré sur lui-même. Alors quand il va pleuvoir sur un sol resserré, l'eau ne va pas pouvoir rentrer, puis c'est l'érosion. Mais c'est plus facile d'accuser la pluie d'être responsable de l'érosion, des inondations, que de dire que c'est un système agricole qui a provoqué. Puisque les inondations que nous avons en ce moment, depuis 20 ans, nous traversons les années les plus sèches depuis 3000 ans dans l'histoire de l'Europe. Et jamais il n'y a eu autant d'inondations, c'est-à-dire qu'on a inventé avec l'agriculture intensive les inondations en période sèche, ce qui est très fort. Et les écologistes à l'heure actuelle se posent la question de savoir jusqu'où, à quel moment c'est l'humanité qui commencera à s'écrouler. C'est-à-dire pour le moment, on a étruit 90% de notre biodiversité en Europe, ça va encore pour nous. Donc les écologistes disent est-ce que c'est à 95% que le système va lâcher, est-ce que c'est... on ne sait pas. La catastrophe du Crétacé est ridicule en compréhension de ce qui se passe en ce moment. Mais ça meurt, ça meurt, ça meurt, puis les gens attendent, dire peut-être qu'un jour on va voir quand ça va péter, quoi.